Générique ... Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition de votre magazine d'information nationale et internationale. Voilà ce que nous avons retenu de l'actualité de cette semaine. Mgr Le Vert a été suspendu de ses fonctions d'évêque de Quimperléon par le pape. Mgr Guenelet, nouvel administrateur apostolique du diocèse, nous livre son état d'esprit. En Ile-de-France, à Limey-Bréval, la population se déchire autour d'un projet de maison d'accueil du secours catholique. Nous nous sommes rendus sur place. Voilà 125 ans que l'église parisienne de Saint-Julien-le-Pauvre a été confiée au grec Melkite catholique. Nous écouterons la réaction du patriarche Laham interviewé ce matin. Notre dossier de la semaine portera sur la proposition de loi famille adoptée mardi soir en commission à l'Assemblée et qui sera débattue à partir du 19 mai. Pour en parler, Jean-Marie Andres, responsable de la politique familiale et des questions de société à la Confédération nationale des AFC, et Antoine Labundo, rédacteur en chef à Pèlerin. Voilà pour le sommaire. Alors même si la situation nigérienne est dramatique depuis des années, la planète est en émoi depuis lundi. Dans une nouvelle vidéo, le chef de Boko Haram a affirmé avoir converti à l'islam les 223 lycéennes nigériennes enlevées à la mi-avril dans le nord-ouest du pays. Cette action rappelle que le pays est à moitié chrétien et à moitié musulman et que le dialogue interreligieux qu'entreprend depuis des années le cardinal Onayekan est plus que jamais nécessaire. Le cardinal a tiré déjà notre attention sur un point bien particulier lors d'une émission spéciale à Rome il y a un an. Pour nous, au Nigéria, c'est notre grand défi, maintenant, malgré les problèmes qu'on a, ce problème de groupes de terroristes musulmans, mais vraiment qui ne représentent pas le visage des musulmans nigériens. Au Mali, un an après la mobilisation financière de la communauté internationale, les bailleurs de fonds se retrouvent de nouveau à Bamako. Une réunion de suivi dans la capitale malienne pour faire le point sur la reconstruction, notamment de l'armée. Nous avons rencontré Martin Connet, coordinateur diocésain de Caritas Bamako Mali. Il est à Paris à l'occasion du lancement de la campagne internationale du Secours catholique Caritas France, qui se déroulera jusqu'au 28 mai. Il est un pays particulièrement touché par le problème de l'insécurité allemandaire. C'est pourquoi nous intervenons. Notre contribution à leur côté, c'est de les aider à s'organiser, les former, renforcer leurs capacités. Comme nous avons, la crise devient maintenant un souvenir du passé. Aujourd'hui, nous avons bon espoir et que la priorité, c'est d'investir dans l'agroalimentaire pour sécuriser les populations, les donner un mieux-être. Afrique encore. Au Soudan, un tribunal de Khartoum a condamné aujourd'hui une chrétienne de 27 ans à la peine de mort pour apostasie. La jeune femme, enceinte de 8 mois, est actuellement détenue avec son bébé. On change de continent. Au Canada, mardi, jour de la fête de Notre-Dame de Fatima, les évêques ont lancé un appel urgent à tous les catholiques. Il faut prier et intervenir pour dire oui aux soins palliatifs accessibles à tous au Québec, mais non à l'euthanasie. C'est leur réponse au nouveau gouvernement du Québec qui compte remettre à l'ordre du jour à l'Assemblée un projet de loi pour légaliser l'euthanasie. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce week-end dans les grandes villes du Vietnam après l'accrochage entre des navires chinois et vietnamiens dans sa zone maritime. La tension est montée d'un cran depuis début mai quand Pékin y a installé une plateforme pétrolière. Samedi, Mgr Paul Bui Van Dock, l'archevêque de Saigon et président de la conférence épiscopale locale, a souhaité que l'intérêt national du Vietnam l'emporte face à la collusion entre les deux partis communistes des deux pays. Et il a aussi annoncé une journée de prière et de sacrifice aux intentions des pêcheurs et des militaires victimes des derniers affrontements. Vous en avez sans doute entendu parler, les relations entre le Saint-Siège et l'ONU sont présentées comme un peu tendues ces derniers temps dans les médias. Une situation plutôt paradoxale, alors que le pape attend beaucoup des institutions nusiennes en matière sociale et économique, comme il l'a dit à Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, lors de leur rencontre vendredi. Je vous invite à écouter Mgr Silvano Tomasi, l'observateur permanent du Saint-Siège auprès des Nations Unies. D'abord, je dirais que les relations entre le Saint-Siège et l'Organisation des Nations Unies sont très bonnes. Oui, il y a des moments de polémique sur l'interprétation de certaines valeurs, sur tout l'avortement, les droits à la vie, et l'interprétation de quel type de crime sont les abus sexuels contre les mineurs. Mais au-delà de ça, il y a un effort de travailler ensemble sur les questions qui touchent la vie des milliards de personnes. Quand il y a la question des sexes et des religions ensemble, ça devient quelque chose de très intéressant pour l'Emilia. Alors, il se concentre sur ça, mais la substance est que nous travaillons chaque jour pour des thèmes serieux. Actualité papale, on a appris aujourd'hui que le Vatican a déprogrammé un déplacement que le pape François devait effectuer dans un sanctuaire situé non loin de Rome dimanche prochain. Il s'agit d'épargner les forces du pape, manifestement fatigué ces derniers temps, alors que ce profil son voyage en Terre Sainte dans une dizaine de jours. À propos de ce pèlerinage, Mgr Fouad Toile, le patriarche latin de Jérusalem, a réagi à la vague de vandalisme israélien, anti-chrétien et islamophobe causée par des juifs ultra-orthodoxes. Vague qui s'intensifiait à l'approche de cette venue papale. Un grand portrait du Saint-Père, accroché en guise de bienvenue dans la vieille ville, a même dû être retiré. Nous n'avons aucune raison d'avoir peur, car Israël met à notre disposition une dose nécessaire, voire une overdose de sécurité, a déclaré Mgr Toile. Et puis, les évêques du Sri Lanka ont déclaré que le pape François se rendrait au Sri Lanka et aux Philippines dès le mois de janvier. Le voyage est fixé et défini, ont-ils déclaré. La présence du pape sera un premier pas vers la réconciliation et la paix sociale sur l'île. Lundi, le pape François a autorisé Mgr Jean-Marie Levert, pour raison de santé, à suspendre jusqu'à nouvel ordre l'exercice de sa charge pastorale du diocèse de Quimper et Léon. Une annonce qui intervient alors que le diocèse connaît une grave crise de gouvernance et des problèmes financiers. Mgr Philippe Guenelet, évêque émérite de l'Ancre, a été nommé administrateur du diocèse. Il nous livre son état d'esprit sur cette situation complexe et douloureuse. J'ai cru comprendre premièrement que Mgr Levert était extrêmement fatigué et j'ai pu m'en rendre compte puisque nous nous sommes vus. Ça c'est un premier élément. Il me semble aussi que dans ce diocèse j'ai cru comprendre qu'il y avait un certain nombre de tensions entre l'évêque et un certain nombre de personnes. Et cela demande à être analysé, à mon avis, cela demande d'être vérifié pour savoir comment ce diocèse peut continuer de vivre sa mission. Je pense que le Saint-Père se donne du temps pour voir qui pourrait par la suite conduire ce diocèse. Et donc il a choisi cette formule de nommer un administrateur apostolique. Je crois qu'il faut faire le maximum pour que la mission de l'Église puisse se poursuivre, surtout dans un bon climat. Un climat d'espérance, un climat pacifié et en tout cas je m'y emploierai de mon mieux. Il commencera ses entretiens avec les responsables diocésains dès le 20 mai. L'idio césaine encore avec les différents diocèses qui se sont mobilisés pour que cette sixième nuit des cathédrales soit un succès. 34 cathédrales françaises, belges, allemandes et luxembourgeoises ont ouvert leurs portes jusqu'à minuit samedi dernier. Pour la première fois, des monastères se sont joints à cette initiative. Un moyen original de faire redécouvrir la valeur culturelle et spirituelle de ces édifices du patrimoine commun européen. Dans la Somme, l'Église va se doter d'une nouvelle maison diocésaine. Mgr Olivier Leborgne et évêque d'Amiens a symboliquement inauguré les travaux aujourd'hui. Travaux qui visent à regrouper l'évêché et l'ensemble des services diocésains auprès du centre spirituel Saint-François de Sales. La Mission de France fête cette année ses 60 ans. Cette prélature de l'Église catholique a été en effet créée en 1941 à l'initiative du cardinal Suard pour abattre le mur qui sépare l'Église et une partie de la société. Mgr Patnotre, prélat de la Mission de France depuis 2004, parle de la vitalité de la mission. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui soit modifié dans la façon d'être missionnaire à la Mission de France. Ce sera toujours l'envoi en sortant, comme le dit le pape François, il faut sortir. Alors je crois que les prêtres, les diacres, les chrétiens à la Mission de France sont des gens qui vont sortir, aller se retrouver dans les situations complexes de la vie d'aujourd'hui pour y proposer l'évangile. Mais c'est toujours la même démarche, autrement dit, ne pas rester simplement entre soi, ce que pape François appelle une église autoréférentielle, mais une église qui sort pour aller proposer un message dans le langage des hommes d'aujourd'hui. Dire la foi de toujours dans les mots d'aujourd'hui. Cap sur la Corse maintenant avec la renaissance du pèlerinage marial de Casamacioli le week-end dernier dans le parc naturel régional de Corse. Le pèlerinage de la Santa Dugnolou, l'un des plus anciens de l'île, ne se faisait plus qu'en voiture. Cette année, les pèlerins ont repris leur bâton pour cinq heures de marche dans les montagnes depuis le col de Vergio jusqu'à la Petite Chapelle. Une marche priante en compagnie de Mgr de Germay que vous avez aperçue sur ces images tournée avec les moyens du bord par le diocèse. Patrick Bruel, Johnny Hallyday, Gad Elmaleh et nombre d'artistes prestigieux y sont passés. Cette fois, samedi dernier, c'est le nouvel évêque de Nice, Mgr André Marceau, qui a enflammé les travées du Nikaya. La salle de spectacle s'est transformée en lieu de prière avec 5000 fidèles venus entourer et prier pour leurs nouveaux pasteurs. Et le nouvel évêque en aura bien besoin, vu les chantiers qui l'attendent dans cette région, aux fortes disparités économiques, de densité de population et d'annonce de la bonne nouvelle aux vagues de touristes qui déferlent sur ces plages. C'est une affaire un peu complexe qui déchire les paroissiens de Limey-Brévan, une commune du Val-de-Marne. La construction d'un centre d'hébergement du Secours catholique inquiète une partie des riverains. Elle a même été bloquée par le maire. François-Xavier Mathieu s'est rendu sur place. Dans le centre-ville de Limey-Brévan, la création d'un centre d'hébergement d'urgence géré par le Secours catholique crée la polémique. Desfiguration du paysage urbain avec la construction de logements sociaux, manque de place dans les écoles pour accueillir de nouveaux enfants, tous les arguments sont bons pour dénoncer ce projet. Une levée de bouclier surtout liée à la peur de l'autre, selon Francis Roubeau, le président du Secours catholique du Val-de-Marne. On a toujours peur quand la pauvreté vient à côté de chez soi. On se dit que ça va être des gens sous addiction ou des choses de ce genre-là. Or, ce ne sera pas du tout le cas. Ce seront seulement des jeunes femmes avec enfants qu'on va héberger pendant environ une année pour les remettre et les accompagner dans leurs difficultés. La nouvelle maire UMP de la ville, Françoise Lecoufle, est elle aussi opposée à ce projet. Elle estime que cette commune d'environ 20 000 habitants qui comporte plus de 30% de logements sociaux ne peut pas accueillir ce nouveau centre. La population fait déjà, si vous voulez, son travail d'accueil de personnes défavorisées. Et là, c'est très facile de venir en rajouter encore. Il y a un moment, il faudrait répartir un peu justement la charge. Du côté de l'évêché, on considère que ce projet ne représentera pas une nuisance pour la commune. Le Secours catholique et d'intelligence, si ça pèse trop sur la commune, les enfants seront peut-être scolarisés sur une commune voisine, s'il y en a. Mais comme ce n'est pas des enfants qui sont destinés à rester à long terme, ça ne pèsera pas sur la commune. Forcément, on souhaite que la prise en charge des personnes et des difficultés soit toujours prise par d'autres personnes. Alors il faudrait laisser mourir ces gens-là dans la rue. Malgré les contestations, le permis de construire de ce centre d'hébergement a été délivré par l'ancien maire. Rien ne devrait donc empêcher les travaux de débuter dans quelques jours. Pour apaiser les esprits, le Secours catholique veut dialoguer avec les collectifs citoyens opposés au projet pour accueillir au mieux les futurs occupants du centre. L'Académie nationale de médecine vient de donner sa réponse au Conseil d'État à propos de la situation de Vincent Lambert. Vous vous souvenez ce jeune tétraplégique qui vit dans un état de conscience minimale depuis 2008. Ce rapport de neuf pages réaffirme que le droit de la personne à l'alimentation et aux mesures appropriées à la qualité de vie ne peut être subordonné à sa capacité relationnelle. Enfin, l'Académie insiste à plusieurs reprises sur l'exigence d'une concertation vraiment collégiale dès lors que se poserait la question de l'obstination déraisonnable à poursuivre un traitement. À suivre donc. Enfin, notez dans vos agendas la messe annuelle de l'œuvre d'Orient qui sera célébrée à la cathédrale Notre-Dame de Paris ce dimanche 18 mai à 15h30 et retransmise en direct sur KTO. Une messe célébrée en l'honneur des 125 ans de la paroisse grecque Melkite de Saint-Julien-le-Pauvre, l'ancienne chapelle de l'Hôtel-Dieu fondée au 7e siècle. Coraline Salvoche est allée à la rencontre ce matin du patriarche Grégoire III Laham à la veille de cette prière pour nos frères chrétiens d'Orient. Nous remercions la France qui nous accueille comme pays mais qui nous accueille comme église et elle nous donne une église qui a une valeur historique et spirituelle très grande. Nous remercions la France pour ce bijou, ce joyau et nous sommes heureux d'avoir vraiment continué la mission de cette église en l'orientisant, en l'orienter dans le sens de Orient et orienter vers l'Orient. Et l'Orient qui est venu se mettre au cœur de la France avec la structure française. Mais dans plus d'un élément, cette église est encore semblable à nos églises byzantines parce que c'est une église très ancienne, donc elle a un peu réuni l'Orient et l'Occident. C'est encore une des missions soit de la France, soit encore de l'église grec catholique Belkite. Et Mgr Pascal Golnich, directeur général de l'œuvre d'Orient, a été nommé vicaire général de l'ordinariat des catholiques orientaux en France. Une fonction confiée par le cardinal XXIII. Mgr Golnich prendra cette responsabilité à compter du 1er septembre prochain auprès des prêtres et des fidèles des églises orientales catholiques dépourvues d'évêques sur le territoire français. Pour notre page cinéma, je vous rappelle la sortie hier dans les salles de Cristeros, ce film sur le soulèvement populaire des chrétiens qui a secoué le Mexique en 1926. Cette lutte à mort pour défendre la liberté de croire en Dieu. Pour découvrir l'histoire véritable de ces chrétiens mexicains et répondre aux questions que suscite le film comme « Jusqu'où aller pour défendre la liberté de pratiquer sa religion », je vous invite à revoir sur notre antenne l'émission spéciale présentée par Régis Burney, rediffusée jusqu'à dimanche. On reste dans les salles obscures avec l'ouverture du Festival de Cannes hier. Festival qui décerne aussi son prix du jury œcuménique depuis 40 ans. Pour la première fois, un évêque est membre de ce jury indépendant. Il s'est éloigné de son diocèse de Soissons pour vivre quelques jours entre l'ombre et la lumière, le soleil de la croisette et la pénombre des salles de cinéma. L'Éluise a toujours eu une connivence presque originelle avec le cinéma puisqu'elle se souvient dans les patronages, il y avait ce lien entre le curé qui disait la messe le matin puis qui projetait un film l'après-midi à ses paroissiens. Donc voilà, je trouve que c'est très important de faire en sorte d'être présent dans ce monde-là, comme dans une visite pastorale, c'est-à-dire que je suis comme un pasteur, et qu'un pasteur, il va y avoir aussi des brodilles qui ne sont pas de cet enclos, comme dirait Jésus, et donc d'une certaine manière, je suis aussi là comme quelqu'un qui s'intéresse avec bienveillance à ce monde qui compte beaucoup de professionnels, et si ça rend possible une annonce de l'évangile, tant mieux. Alors avant de rejoindre nos invités pour parler de la proposition de loi famille, jetons un œil sur vos titres de la presse chrétienne. Alors cette semaine, sur sa couverture, Famille Chrétienne s'interroge. Les catholiques et les musulmans mènent-ils le même combat pour la défense de la famille ? Dans son éditorial, Émeric Pourbet n'hésite pas à inviter les chrétiens à dire leur foi chrétienne aux musulmans qui vivent en France et dans le monde. De son côté, la vie met en une le visage d'un patron de presse, Jean Jaurès, assassiné en 1914, et nous présente le profil mystique de cette icône républicaine. Dans son éditorial, Jean-Pierre Denis revient sur la prochaine canonisation de Paul VI, derrière laquelle pointerait la canonisation de Vatican II. La couverture de pèlerin pointe le bateau européen qui tangue. Illustration de son dossier sur cette Europe si imparfaite, si essentielle. Dans son éditorial, Antoine Dabundo appelle à revenir aux sources de la fondation de l'Europe pour retrouver le souffle et poursuivre sa construction. Et puis nous souhaitons la bienvenue à La Boussole, le petit dernier de la presse chrétienne et le grand premier puisqu'il s'agit d'un MOOC, un mélange de magazines et de books. Ce numéro de printemps et d'été est un beau bébé de 226 pages qui aspire à être une boussole pour un développement personnel, professionnel et spirituel. Voilà pour la presse cette semaine. En Syrie, les maristes vivant à l'aip ont lancé un appel à l'aide car les rebelles ont coupé l'eau de la ville il y a dix jours et la population commence sérieusement à en souffrir. La violence en Syrie est aussi le sujet de la chronique de Mgr Di Falco. Bonjour, devant les informations qui nous parviennent de Syrie et d'Égypte, je ne sais comment exprimer mon admiration pour les martyrs qui meurent au nom de leur foi en Jésus-Christ et mon indignation devant les barbares qui torturent, violent, assassinent au nom de Dieu et qui sont la honte et le déshonneur de l'islam. Tout récemment, sur Radio Vatican, une religieuse syrienne a révélé que des chrétiens étaient crucifiés en Syrie. Sœur Raghida a raconté que dans les villes ou villages qui sont occupés par des éléments armés et tous les groupes musulmans extrémites imposent aux chrétiens de faire un choix. Soit ils disent la shahada, la profession de foi musulmane, soit ils sont crucifiés. Toujours selon cette religieuse, « Si des chrétiens ne renient pas leur foi, ils subissent le martyr ». À Mahaloula, deux jeunes gens ont été crucifiés parce qu'ils n'ont pas voulu dire la shahada. Alors quel degré de haine et d'aveuglement faut-il avoir atteint pour croire, ne serait-ce qu'un instant, que Dieu demande des actes qui ne peuvent que susciter le dégoût et le mépris pour ceux qui les pratiquent en son nom ? Moi, a dit le pape François, j'ai pleuré lorsque j'ai appris par les médias la nouvelle des chrétiens crucifiés dans un certain pays non chrétien. Oui, face à ces actes de barbarie, que nous reste-t-il sinon les larmes et la prière ? Les larmes et la prière aussi lorsque, dans d'autres pays, des chrétiens assassinent des musulmans. À certains moments, le visage du Christ est défiguré, dégoulinant de crachats, ceux de la haine, de l'intolérance, de l'injustice, de la jalousie, de la bêtise et de l'orgueil. Alors, quelle tristesse de savoir que, quand bien même certains se lèveraient pour inciter à faire descendre dans la rue autant de monde que l'hiver dernier, cela ne mobiliserait que quelques personnes. Tout simplement parce que peu nombreux sont ceux qui se sentent concernés. Mais nous risquons fort de payer demain notre indifférence et notre inaction pour la paix aujourd'hui. Alors que ceux qui ont le pouvoir et qui nous gouvernent agissent pour que cessent les massacres. À bientôt. Merci Monseigneur. Rendez-vous dans 15 jours. Ouvrons maintenant notre dossier familial avec nos invités. Jean-Marie Andresse, bonsoir. Vous êtes responsable de la politique familiale et des questions de société à la Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques. – Parfait. – Et Antoine Dabundo, vous êtes donc rédacteur en chef à Pellerin. – Bonsoir. – Bonsoir. – Alors, une proposition de loi famille a été adoptée mardi soir en commission des lois à l'Assemblée Nationale. Une proposition soutenue par le Parti Socialiste et les Verts qui sera débattue à partir du 19 mai. Quel est son contenu ? – Son contenu, on l'appelle loi famille, mais en fait, elle porte un nom un peu d'oiseau, c'est la PIE. Parce que je pense que justement, avec un nouveau gouvernement, c'est une initiative qui a une ambition peut-être moins sulfureuse. Et pour reprendre les paroles mêmes de Valls, davantage centrée en fait sur les besoins et l'intérêt de l'enfant. Et donc, autour du divorce, la question est quelles sont les initiatives législatives indispensables pour améliorer les conditions de la vie de l'enfant dans un contexte particulièrement difficile qui est bien entendu celui du divorce. – Et pour l'instant ? – Écoutez, pour l'instant, comme je viens de le dire, ça se fait dans un climat d'interrogation puisque nous avons un nouveau gouvernement, c'est une initiative de parlementaire, encore une fois. Le contenu a l'air effectivement tout à fait centré sur cette problématique de l'intérêt de l'enfant. Et les discussions commencent, on se regarde. Il y a évidemment une attention qui est portée puisqu'on sait bien que ces sujets ont été extrêmement tendus dans les mois qui sont passés. Mais en même temps, on sait aussi que le gouvernement a exprimé son intention d'un apaisement. Et donc, il y a un a priori de bienveillance qui n'excuse pas l'attention, bien entendu. – Alors Antoine, vous le voyez aussi comme un projet de loi famille un peu débarrassé de tout ce qui était un peu trop lourd, difficile ? – Par rapport à ce qui a été dans les tuyaux, avant la gauche, par la droite. Souvenons-nous qu'en 2007, il y avait un projet qui voulait donner un statut aux beaux-parents. On reprend pour beaucoup cette notion dans cette proposition de loi. Et puis, en février dernier, le gouvernement héros a renoncé à une loi famille qui devait avoir une plus grande ambition. On se souvient de la raison pour laquelle il a renoncé. Les manifestations, la manif pour tous, les milliers de gens dans la rue qui ont forcé le gouvernement socialiste à remettre ce projet par souci d'apaisement. Là, on a une proposition de loi, à minima, centrée autour de cette question. Quel contenu juridique donner, on va dire pour le faire simple, aux beaux-parents en essayant de maintenir l'intérêt de l'enfant ? C'est un peu la question, est-ce que c'est plutôt l'intérêt du beau-parent ou l'intérêt de l'enfant qui est au cœur de la question ? – Vous me surprenez un petit peu quand même, parce que je crois qu'il y a 4 400 professionnels de l'enfance qui ont signé une pétition contre certains aspects de ce projet de loi, cette proposition de loi, ça montre que cette opposition révèle quand même que ça ne tourne pas si bien que ça, ce n'est pas si paisible ? – Si vous voulez, on peut dire deux choses. La première chose, c'est que dans les lois famille, il y avait une thématique très émotionnelle et très importante d'ailleurs, qui était celle d'un statut à proposer pour un beau-parent. Ce texte-là, il faut le dire tel qu'il est écrit à l'heure actuelle, n'aborde pas du tout la question sous l'angle du statut, mais plutôt à partir de problématiques de quotidien de l'enfant, d'un besoin de clarifier ce que peut ou ne peut pas faire un adulte qui vient habiter là. Donc il faut être tout à fait juste, à ce stade-là, on part là-dessus. Pour ce qui concerne les pédo-psychiatres, cette fois-ci, leur émotion vient d'une problématique liée au fait que, dans cette proposition qui est faite, on mettrait dans la carte d'identité de l'enfant, l'adresse à la fois de son père et de sa mère. Donc il se retrouverait avec deux adresses et non pas une seule. Les pédo-psychiatres expliquent qu'ils sont inquiets parce qu'en particulier les tout jeunes enfants ont besoin de stabilité de domicile. Bon, entre le fait d'avoir deux adresses sur une carte d'identité et là, cette habité de domicile, les téléspectateurs comprendront qu'il y a des marges qui sont la vie réelle. Reste pour nous, chrétiens, nous, AFC, qu'il faut quand même bien voir qu'on règle des vies qui sont toujours difficiles. La vie d'un enfant dans le contexte d'un divorce est une vie difficile. – Oui, justement, c'est cette problématique-là des familles. Justement, cette loi, elle ne parle pas aux familles, on va dire, classiques. Elle s'occupe de la réalité des familles aujourd'hui qui sont un petit peu coupées. – Bien sûr. – Donc c'est normal aussi qu'elle s'en occupe. Vous pensez que cette loi peut apporter des réponses à ces nouvelles problématiques ? – Écoutez, la loi ne va pas gommer un certain nombre de difficultés qui prennent leur source dans le fait qu'il y a divorce et donc que les parents de l'enfant ne vivent plus ensemble. Donc d'un coup de baguette magique, on ne va pas occulter ces difficultés-là. Donc la loi, d'une certaine manière, est relativement modeste dans ses ambitions. Elle essaye, je dirais, de gommer ce qui peut l'être par un loti juridique, pas plus. Mais en même temps, on sait bien que le divorce continue à porter des grandes difficultés pour la vie de l'enfant. Et ça, malheureusement, ce n'est pas la loi qui peut les effacer. – J'avais noté que les députés de l'Entente parlementaire pour la famille et les porte-parole de la Manif pour tous craignaient un glissement vers un modèle familial où le lien social l'emporterait sur le lien biologique. Une réaction, messieurs ? – C'est un peu ça qui est au cœur de… Sans monter au créneau contre cette proposition de loi, elle voudrait, j'allais dire, traiter à minima une question extrêmement compliquée qui est celle de l'autorité parentale. en distinguant, grosso modo, une autorité qui s'exercerait dans les domaines du quotidien, qui aurait peu d'importance, et l'autorité parentale sur des questions fondamentales qui restent de l'autorité des deux parents, fut-il divorcé ? En réalité, et la précédente loi sur la famille enterrée l'a bien montré, parce que des groupes de travail avaient travaillé là-dessus, l'autorité parentale est une question extrêmement compliquée. Quel est le geste simple qui manifeste une autorité parentale ? Et l'acte important posé pour un enfant, c'est extrêmement compliqué. C'est la première ambiguïté de cette loi. La deuxième critique de cette proposition de loi, la deuxième critique qu'on pourrait lui adresser, si j'allais dire qu'elle prend en état l'existant, la séparation des couples, et qu'elle dit, ben voilà, la loi, elle doit s'occuper de l'existant, essayer de régler, de réguler cet existant. C'est peut-être ce qu'il manque en France, une réflexion sur quels sont les instruments politiques, juridiques, éducatifs, pour essayer de recréer de la stabilité dont les gens ont besoin et dont les enfants ont besoin. C'est un peu le trou noir de notre politique familiale. – On est maintenant encore à la proposition de loi. Les AFC ont quand même rencontré Mme Rossignol il n'y a pas très longtemps. Très très brièvement, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? – Écoutez, nous avons d'abord écouté, puisqu'en réalité le texte il vient de chez eux, il est à l'Assemblée, et donc nous nous prenions connaissance, nous prenions connaissance du texte parce qu'il est officier, il est public, mais on prenait aussi connaissance de l'esprit dans lequel est conduite cette démarche législative. Donc pour l'instant, ce qu'on nous en a dit, c'est que c'était un texte qui se voulait pragmatique, et donc précisément pas comme cherchant à donner une consistance à quelque chose qui serait autour du statut et à un pas vers ce que l'on appelle la paternité sociale. – Bon, une fois qu'on a dit ça… – J'entends votre optimisme, et puis on va voir la suite de l'avancée législative de ces travaux. – Je vous remercie messieurs pour votre présence, et vous chers téléspectateurs pour votre attention. Vous pouvez revoir nos programmes sur kto.tv.com. À la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada